Il fut un des jeunes lieutenants de Nicolas Sarkozy avant de devenir porte-parole des Républicains entre 2016 et 2017. Depuis deux ans déjà, il est député du Loire-et-Cher et ce soir il vient nous présenter ce livre, justement « Milieux de cordée » publié chez Plon, sous-titré « Et si la droite parlait à nouveau à tous les Français ». Voici donc le vice-président du Parti des Républicains et vice-président du groupe LR à l'Assemblée, M. Guillaume Pelletier. – Bienvenue. – Bienvenue. – Bonsoir M. Guillaume Pelletier. – Vous saviez, M. Tesson, que vous étiez cité par deux fois par Guillaume Pelletier dans son livre ? – Non mais enfin vous fréquentez les grands fauves et moi aussi. – Vous vous rappelez des deux passages en question évidemment ? – Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Sylvain Tesson, j'ai été très marqué par Bérezina et j'ai lu plus récemment, même si c'est peut-être plus ancien, « Un été avec Homère » et ce rapport extraordinaire qui fonde un peu moi mon histoire, mes erreurs, mes doutes, mon engagement. La France au fond c'est une alchimie entre des racines et des ailes et nous sommes français parce que nous savons d'où nous venons pour nous ouvrir à l'universel. Et tout ce que vous dites dans l'immense épopée d'Ulysse sur le rapport au fief, à la patrie, au royaume, à l'alcôve, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. – Milieu de cordée, même le titre d'ailleurs pourrait évidemment évoquer les escapades et les escalades, surtout de notre ami Sylvain Tesson. Mais vous racontez d'ailleurs comment vous avez eu du mal à admettre de faire un livre, d'abord dans un premier temps et même d'en choisir le titre. Vous dites j'ai voulu raconter ma petite histoire, celle d'un jeune Français né au début de la grande crise de ma génération, un jeune Français issu des classes moyennes, ça vous y tenez, c'est assez récurrent dans le livre, c'est aux classes moyennes que vous adressez à travers votre ouvrage. Un jeune Français amoureux de son pays, ambitieux de son redressement, révolté de ses injustices et optimiste de sa renaissance. J'ai voulu, écrivez-vous, raconter mes échecs, mes épreuves, mes colères et présenter des solutions car elles existent. On y verra dans un instant, mais je dirais même, c'est peut-être la partie que j'ai préférée dans votre livre, moi, parce que pour une fois qu'on a un politique, après vous me direz si vous êtes d'accord avec ces solutions ou pas, mais qui proposent du concret, parce que souvent on dit oui alors l'état de la France est ceci, cela, mais on ne sait pas ce qu'on en fait, là, au moins vous, ça c'est sûr, vous vous mouillez, vous proposez des solutions, neuf grandes solutions pour la France. Après vous écrivez, j'ai longtemps quand même hésité pour le titre de l'ouvrage, on le veut long le titre, on le veut court, on le veut bavard, on le veut poétique, on le veut simple, on le veut original, on le veut unique, on le veut subtil, on veut tout dire, on s'égare, on oublie, on recommence, on écrit, on raye, on s'enthousiasme, on s'agace et puis on se fixe, parmi tant d'autres, j'ai choisi milieu de cordée. Alors pourquoi milieu de cordée ? D'ailleurs, il y a une explication, effectivement, grecque à ce terme, non pas cordée, mais milieu en tout cas. Oui, la fameuse théorie du mésos, le juste milieu que j'ai eu du mal et que j'ai mis du temps à trouver. Rassurez-vous, on va y venir. On y viendra sans doute. milieu de cordée parce que ce qui me marque, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les idées, même si on va y revenir, j'ai une telle passion pour mon pays et pour l'engagement politique et je vois mes compatriotes s'éloigner de plus en plus de la politique parce qu'au fond, la politique ne dit plus rien. Et donc, j'ai essayé dans ce livre de présenter des solutions concrètes et j'ai essayé de mettre ça en cohérence avec mon histoire, petite et modeste. J'ai longtemps hésité à écrire ce livre parce que j'ai tellement d'admiration pour les vrais auteurs, pour ceux qui nous emmènent, qui nous émerveillent, comme vous le disiez tout à l'heure. Quand on lit Sylvain Tesson, quand on a la chance de découvrir Châteaubriand ou les mémoires d'outre-tombe, on se dit que c'est un peu prétentieux de vouloir écrire. Mais quand on est un élu, un député de la nation, un élu de la République et qu'on a envie de redresser son pays, on a besoin de dire des choses et de montrer tout ce qui fonde cet engagement à travers ma sincérité, mes échecs et puis mes réussites. Alors, vos échecs, vos erreurs. Vous êtes numéro 2 du parti des Républicains. C'est Christian Jacob, on le sait, élu il y a peu, qui est le numéro 1 aujourd'hui. Vous êtes vice-président, en quelque sorte, de ce parti. Vous n'avez pas toujours été au Républicain. D'ailleurs, ça qui est étonnant quand on suit ce livre, c'est que vos idées économiques, pas forcément, on va dire, sociétales, mais les idées économiques, elles sont plutôt de gauche. Il paraît même qu'on vous surnomme parfois au Républicain le Tché de LR parce que c'est vrai qu'on est parfois plus proche de Mélenchon, on va dire, de Jacques Chirac dans vos idées économiques. Et puis pourtant, on sait que vous êtes passé par le Front National quand vous étiez très très jeune. Vous avez d'ailleurs le courage de le rappeler. Vous savez de toute façon que les journalistes, si vous ne le faisiez pas vous-même, vous le rappelleraient. Combien de temps d'ailleurs au Front National ? À l'époque, c'était le Front et pas le Rassemblement. Oui, j'avais 19 ans. C'était maintenant, donc, il y a 20 ans. C'était encore Jean-Marie Le Pen. Ça a duré deux ans. Je suis prêt à y revenir sans problème, même si c'est quelque part. Non, mais vous faites d'ailleurs comme un aveu, comme une confession. Oui, j'ai milité au Front National. Pendant deux ans, j'assume complètement. Simone Veil avait une très jolie formule. Les erreurs, elle ne se regrette pas, elle s'assume. C'était un contexte particulier. On sortait de 14 années de socialisme. La droite républicaine n'était pas très séduisante dans les immenses divisions entre les baladuriens, les chirakiens à l'époque. Et puis moi, je vivais dans mon quartier populaire, très marqué par la crainte, sans doute excessive, mais la maladie de mon père, son chômage assez long. Une mauvaise rencontre dans un ascenseur. Voir mes parents baisser les yeux, la délinquance, le communautarisme et l'envie depuis toujours de défendre un modèle républicain. Pour moi, la France, c'est le pays merveilleux dans lequel, normalement, si on est tout en bas, on peut monter tout en haut. C'est le pays de l'égalité des chances, de l'ascenseur social. C'est le pays où la citoyenneté l'emporte sur tout le reste. Et ce rêve est brisé depuis longtemps. Et j'essaye encore aujourd'hui de le réenchanter. Et à cette époque-là, je me suis égaré. – Voilà, vous vous en expliquez très très bien sur quelques pages. Vous dites, bah oui, c'était une impasse, en fait, le Front National. Et c'est vrai que, voilà, on admet facilement vos explications. Vous aviez 18 ans, c'est un passage du livre. Mais alors, en même temps, sauf qu'on retourne les pages, puis on se dit, bon, tout ça pour partir avec De Villiers, c'est pas beaucoup mieux. – Oui, même si, alors, là encore, hors contexte, on pourrait se dire, bon, d'abord, vous avez dit, la gauche, Mélenchon, non, moi, je suis un homme de droite parce que je suis du côté du parti de l'ordre. Parce que le désordre, au fond, ça attaque d'abord les plus petits et les plus vulnérables. Mais je suis du côté de l'ordre, mais d'un ordre juste. Alors, bien sûr, c'était une expression qu'utilisait Ségolène Royal. Mais quand on prône une baisse de la dette et des déficits publics de 40 milliards, de droite, lorsqu'on veut, comme je le propose, un code du travail de 100 pages et non pas de 3000 pages pour simplifier la vie des Français qui triment, qui font des efforts, je pense qu'on est plutôt de droite. Mais c'est vrai que les valeurs de l'écologie, les valeurs du travail, de la méritocratie, de la laïcité, ce sont des valeurs auxquelles je crois et qui font partie de l'ADN gaulliste. C'est-à-dire que moi, ma filiation, c'est plutôt le général de Gaulle, Pompidou, Chirac et Sarkozy. Prenons une des mesures que vous proposez, et après je donne la parole à François Gisbert et Gaëlle Chackenhoff, l'augmentation des salaires. Alors ça, évidemment, ça va plaire à tout le monde, mais c'est vrai que même moi, ça me plaît. Vous dites qu'on va augmenter les salaires et le SMIC, le revenu minimum, de 20%. C'est ça à peu près ? Oui. 20% ? Tous les salaires. Vous expliquez, parce que ça, le dire, c'est une chose, parce que c'est vrai que les politiques ont tendance à dire, on va augmenter. Mais vous expliquez comment, vous alors ? Pouvez-vous nous l'expliquer ? Très rapidement, on part d'un constat qu'on partage tous. Nous sommes à la veille, on l'a vécu encore l'année dernière, d'une immense explosion sociale autour d'une idée simple. C'est que ceux tout en haut s'en sortent assez bien, ceux tout en bas sont aidés, et pour la plupart c'est bien, par la puissance publique, et au milieu, les milieux de cordée, 70% des Français, selon l'INSEE, travaillent, se lèvent le matin, font des efforts, et les revenus du travail n'ont plus d'écart avec les revenus de l'assistance. Si on veut réenchanter le rêve français, et redevenir la patrie du travail, dans laquelle la valeur du travail est une valeur cardinale, il nous faut, entre autres, s'attarder sur la récompense du travail, qui est celle du salaire. Comment faire ? Ça fait 40 ans qu'on tente des petites politiques de Sparadra, cosmétiques. Moi j'essaye d'aller très loin, ça fait des années, avec des économistes suisses, français, des associations, comme une association en Bretagne, on a réfléchi, on fait la proposition suivante. La première, c'est de supprimer toutes les cotisations patronales, pour créer un électrochoc sur le coût du travail, donc c'est une mesure qui s'adresse d'abord aux artisans, aux commerçants, aux entrepreneurs. Plus de cotisations patronales. Deuxième étape, plus de cotisations salariales. Ce qui permet à tous les salariés, fonctionnaires, salariés du privé, retraitées, de voir leur revenu brut, devenir le revenu net. Au moins c'est simple. C'est simple. Et on se dit... Alors la compensation. Mais tout ça, ça coûte 400 milliards. Voilà, j'allais vous demander. Et François Ligier-Jézère va me dire, c'est très joli, mais il est fou. Comment on compense ? Et l'idée, qui est de plus en plus popularisée en Europe par certains économies, c'est de dire, il y a 100 ans, on a taxé le travail qui n'était pas rare. Aujourd'hui, il est rare. Cessons de le taxer. Taxons donc l'argent qui n'est pas rare. Et entre autres, les mouvements d'argent. Transactions financières, paiements électroniques, paiements scripturaux, virements, prélèvements, chèques. Une taxe de 2% sur tous nos prélèvements électroniques et scripturaux. Exemple, je retire 50 euros, ça me coûterait 51. Je fais un plein d'essence pour une voiture à fort réservoir à 100 euros, ça me coûterait 102 euros. Donc on taxerait l'ensemble par une micro-taxe des prélèvements électroniques et des paiements scripturaux. Ça rapporterait, parce qu'il y a 28 000 milliards selon la Banque de France. Les grands mouvements financiers aussi, bien sûr. Parce que si vous ne prenez que l'argent du type qui prend 100 euros au distributeur, ça va mal passer votre affaire. Tous les mouvements d'argent. Oui, mais par exemple, je vais prendre un exemple. Très simple. Le salaire médian en France, c'est 1 700 euros net. Avec cette mesure que j'ouvre le débat, je ne prétends pas qu'elle est finalisée, qu'elle est définitive. Avec Christian Jacob, on a décidé pendant 6 mois de lancer des propositions. Est-ce qu'il est d'accord avec vous sur cette mesure ? On en a parlé encore hier. En tout cas, il m'a demandé en tant que numéro 2 du parti, avec des parlementaires, d'ouvrir le grand débat d'idées, parce que la droite, depuis 10 ans, n'a plus rien à proposer aux Français. Si on veut se réconcilier avec les Français, la dernière fois, ce fut Nicolas Sarkozy en 2007, parce qu'il avait des choses à dire. Et je me suis inspiré de Nicolas Sarkozy, qui avait proposé à l'époque les heures supplémentaires défiscalisées, qui était un moyen très concret, très populaire, d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Donc, c'est un micro-prélèvement. Prenons cet exemple du salarié français médian. 1 700 euros net aujourd'hui. Avec cette mesure, c'est 2 200 euros net mensuels, 500 euros de plus par mois. C'est une augmentation inédite de son pouvoir d'achat. Et avec cette micro-taxe, il paierait, s'il dépensait tout son salaire dans le mois, environ 50 euros d'une micro-taxe. L'écart est donc très net à son avantage. On sait que ceux qui vont payer, essentiellement, et c'est une mesure qu'on va continuer à étudier, c'est vrai, ce sont plutôt les banquiers, les mouvements interbancaires, plutôt les spéculateurs, plutôt ceux qui, quotidiennement, jouent facilement avec l'argent. Et je pense que c'est un moyen d'entamer une vraie révolution sociale et fiscale dans notre pays et de répondre à l'immense colère des Français qui n'en peuvent plus de ne pas pouvoir boucler leur fin de mois. – Alors voilà, une première mesure sur laquelle, évidemment, Gaël et François-Olivier Gisbert vont réagir. Je ne sais pas si vous y arriverez, mais j'ai trouvé ça au moins constructif et intéressant de proposer quelque chose, même si vous m'avez fait un petit peu peur, comme si il y a une petite phrase là. Ça m'amuse toujours, ce genre de phrase qui vient après une proposition qu'on fait. Ils nous ont fait le même coup, Macron, avec la taxe d'habitation. C'est « Nous pourrons, bien entendu, inaugurer cette révolution par étapes. » – Oui, mais… – Ça, ça fout la trouille toujours. – Non. – Par étapes, ça veut dire oui, au début, pas grand-chose, puis après, on verra pas. – Non, la politique, surtout nous, la droite républicaine, elle commande beaucoup d'humilité. On a réussi des choses très belles pour notre pays, depuis le général de Gaulle, Jacques Chirac en 1995, Nicolas Sarkozy particulièrement en 2007, mais on a raté beaucoup de choses. Et donc, ma génération doit prendre en compte ces 40 années de réussite et d'échec et d'essayer de faire des propositions concrètes, singulières, novatrices, mais d'accepter que c'est parfois dans le doute qu'on grandit et qu'on se grandit. – Cette mesure, vous y croyez ? Alors, qui commence ? – Alors, moi, non, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, ça relève de la pensée magique. C'est intéressant, de toute façon, je pense qu'il faut discuter de tout, la France est dans un tel état, qu'il y a un chantier à ouvrir et ça, c'est une piste. Simplement, c'est vrai, c'est de la pensée magique, parce que quand vous dites, on va faire une taxe de 2%, ça va porter temps, vous savez très bien que c'est pas vrai, parce que le contribuable, il change de comportement, c'est toujours comme ça. Cette taxe idiote, vous vous souvenez, proposée par Hollande, sur les 75% pour les revenus, vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens, ils se barrent, enfin, ils trouvent d'autres systèmes. Donc, c'est évident que ça ne marchera pas, ça ne rapportera pas ce que vous pensez. Donc, je pense que... C'est pour ça que je parle d'une étape, on va faire des expérimentations, en tout cas, comme vous, et je vous remercie, pour ouvrir le débat. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout revoir. Exactement. Mais, moi, j'ai envie de poser une question. Vous l'avez lu, votre livre, ou pas ? Mon livre, je l'ai écrit de A à Z. Non, parce que, non, c'est une sévacherie, mais c'est vrai que les politiciens, quand on les reçoit, très souvent, ils n'ont même pas lu le livre, qu'ils n'ont d'ailleurs pas écrit, quand ils viennent le présenter. J'ai mis neuf fois à l'écrire, de A à Z. Alors, on sait les gens qui écrivent leurs livres, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y a Mélenchon, il y a Bayrou, il y a Bruno Le Maire, d'ailleurs, qui est lui plutôt, même, on peut dire, un écrivain. Mais c'est vrai qu'ils sont... Et moi, et si vous l'avez lu, est-ce que je ne doute pas ? Je l'ai lu, absolument. Je pense que vous l'avez vu dans mon histoire. Vous savez pourquoi ? On le voit, parce que, c'est ça qui est sympa, d'ailleurs, il y a des maladresses. Cette façon, comme ça, de dire sans arrêt, je dédie mon livre, je dédie mon livre, je dédie mon livre. Vous le dédiez à tout le monde, d'ailleurs, à chaque fois. Vous voyez quelqu'un, je le dédie. Vous mettez des tas de gens, comme ça, des gens de peu que vous avez rencontrés, là, il y a le musulman français, etc. De mon département, oui. Tous ces gens, voilà, qui sont des petits héros dans le livre. On voit très bien. C'est un élu local de la France périphérique qui parle, qui raconte son histoire, qui nous donne sa vision de la France, avec... Alors, ça peut être considéré comme une vacherie, mais je pense que c'est aussi un peu incompléant, avec beaucoup de naïveté. Il y a de la naïveté chez vous. Mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a besoin de politiciens naïfs aujourd'hui qui ont envie de reprendre un peu les choses à zéro parce que le pays, il a besoin de ça. Moi, je crois surtout, si vous me permettez, il y a... Je suis très marqué, pour moi, par l'attitude très arrogante du président de la République. Vous appelez ça de la naïveté. Je côtoie, comme le disait Sylvain Tesson, les grands fauves. Peut-être une partie... Il y a surtout de la sincérité et beaucoup d'humanité. Dans mes rencontres chez moi, dans Loire-et-Cher, dans tout ce que je reçois dans mes permanences parlementaires et municipales, ce n'est pas simplement un élu local. Moi, je suis un député de la nation. Et ce que j'ai envie de dire au peuple français à travers ce livre, il existe des solutions. C'est un livre de solutions, d'abord. J'ai envie de reprendre la question de Laurent Bruquet, au départ, parce que votre parcours est étrange, quand même, parce que ça va du Front National à Philippe de Villiers, ensuite à... Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et on se dit, mais où est-ce qu'il va... C'est pour ça, il n'y a pas trop de mal de Macron. Où est-ce qu'il va finir ? Parce qu'il parle de travaillisme. À la française, vous vous souvenez de la formule de Chirac. C'est 1976, d'ailleurs, l'année de votre naissance. Chirac lançait le travaillisme à la française. On se dit, il va peut-être glisser bientôt, on va le retrouver dans 10 ans, la France insoumise, au rythme où il va. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit que vous avez des références partout. C'est-à-dire, on voit vos petits héros. Bon, il y a Sylvain Tesson qui revient, enfin, vos grands héros. Il y a Arnaud Montebourg. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Michel Onfray. Jean-Pierre Chevènement. Évidemment. Sarkozy. Et là, c'est le petit côté naïf, souvent, avec Sarkozy ou Olivier Villiers. Vous êtes en admiration, mais ça passera avec là, je vous verrai. Nicolas Sarkozy, j'ai eu la chance. Je le raconte, d'ailleurs. C'est un des chapitres. J'appelle ça la rencontre avec le tigre. Vous appelez ça de la naïveté. Moi, je crois que dans ce monde aseptisé, où tout le monde pense pareil, savoir encore s'émerveiller, même à 40 ans, c'est plutôt une qualité. C'est ce que j'essaye, en tout cas, de transmettre. Parce que l'émerveillement, dans ce monde où on ne croit plus en rien, ça compte. Et il existe des grands hommes. Nicolas Sarkozy a commis des erreurs. Mais son énergie vitale, son amour incroyable de la France, sa volonté de briser les tabous et les totems, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et que je garde en moi, que j'ai envie de transmettre. Parce que le politiquement correct, la pensée unique, où on méprise ceux qui viennent d'ailleurs. Oui, moi, je n'ai pas fait l'ENA. Je n'ai pas fait Sciences Po. Je ne suis pas un haut fonctionnaire. Je n'ai pas un parcours classique. Je me suis trompé politiquement. Évidemment, j'ai trouvé depuis 11 ans ma famille politique. Et j'en suis fier que je défends, même quand ça va mal. Et idéologiquement, on peut dire, parce que c'est facile de me mettre dans une case, ce n'est pas très clair. Si, c'est très clair. Je suis de droite, je l'ai expliqué, le parti de l'ordre. Mais au fond, je suis français avant d'être de droite. Et donc, oui, quand Jean-Pierre Chevènement parle de laïcité, du modèle républicain, je me sens chevènementiste. Quand Mondebourg, avec courage, parle du patriotisme économique, dans un monde mondialisé, où tout fout le camp, pour apporter une réponse à nos ouvriers, à nos salariés, à nos fonctionnaires... Vous vous dites aussi, travailliste et travailliste, excusez-moi, c'est un synonyme de socialiste. Non, le travaillisme, disait Chirac, c'est défendre la France du travail et remettre la France au travail. Si c'est le travaillisme à la Schröder ou à la Blair, peut-être. Un travaillisme à la française, c'est de remettre au cœur de la société française à la valeur du travail, qui est une valeur d'émancipation. Gaëlle Chakaloff. Alors, là, on est au cœur du sujet. Moi, comme France-Yves Gisbert, comme tout le monde sur ce plateau et comme la plupart des Français, je suis plutôt pour la démocratie. Vous voyez, ça paraît idiot à dire. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait une opposition qui marche bien. Mais quand je vous écoute et quand je vous lis, non, je suis contente parce que j'ai découvert un créneau politique rare, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire un croisement entre Éric Zemmour et Georges Marchais. Alors, je m'explique. Sur tout ce qui est régalien, vous avez des idées, vous venez effectivement, vous êtes passés au Front National, vous avez travaillé avec Philippe Devilliers, vous avez créé la droite forte avec Geoffroy Didier. Vous êtes clairement dans un positionnement qui est proche de celui de Marine Le Pen, sur tout ce qui est régalien. Sur tout ce qui est économique, on est plutôt sur Hugo Chavez, là. Et donc, d'une certaine manière, à titre personnel, ça m'est égal. Moi, je m'inquiète pour ces pauvres gens, des Républicains, parce que je me dis, mais ils vont être perdus, ces gens. Et alors, vous en rajoutez une pouche quand vous nous dites que vous reniez le projet de François Fillon. Alors, je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a 20% des électeurs qui ont voté pour lui. Vraissablement, plutôt des électeurs de droite. Enfin, je ne crois pas que ce soit des gens d'extrême-gauche, vous voyez. Alors, j'ai envie de vous dire, mais c'est quoi le visage de la droite aujourd'hui et comment vous allez faire pour récupérer ces gens ? Vous, Georges Marché, Éric Zemmour, comment vous comptez faire ? Parce que moi, je suis un petit peu perdue. Je suis sûre que vous allez m'aider. Je vais essayer de vous répondre de manière plus aimable que votre question. Moi, ce n'est pas du tout désaimable. Vous savez, on peut caricaturer un livre de 300 pages. C'est votre droit. Je pense que tous ceux qui prendront le temps de le lire, les Français des classes moyennes, ceux qui aiment notre pays et qui essayent de trouver un autre chemin que ce qu'on tente de nous imposer, c'est-à-dire, vous les avez d'ailleurs tous les deux cités, Macron-Le Pen. Moi, je crois que la France ne se résume pas entre François-Olivier Gilbert et vous, Mme Le Pen. Il n'y a pas... Le duel mortifère Macron-Le Pen qu'on tente de nous imposer, je n'y crois pas. Comme 70% des Français d'ailleurs qui ne se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre. Et il est si facile à travers la caricature Zemmour-Marchais de dire, au fond, tous ceux qui ne se soutiennent pas dans l'adoration de M. Macron ou tous ceux qui ne se réfugient pas dans les bras de Mme Le Pen n'ont rien compris à la vie. Moi, je pense que c'est l'inverse. Et je pense qu'on va démontrer dans les années qui viennent, avec notre famille politique, c'est un long chemin, certes, humble, semé d'embûches, je le sais. On va proposer autre chose. Essayer d'aboutir à une philosophie de la juste mesure, de la troisième voie. Par exemple, prenons des... Vous dites Georges Marchais. Je propose dans ce livre un code du travail à 100 pages. Ce n'est pas de gauche. Je propose la suppression des cotisations patronales pour les entrepreneurs, les artisans et les commerçants. Ça n'est pas être de gauche. C'est d'être du côté des artisans, des commerçants et des entrepreneurs. Je propose, oui, dans mon livre, vous dites Mme Le Pen, ah bon, sur la question de la laïcité. Je pense qu'on y reviendra, qui est un sujet ô combien d'actualité. Je propose de l'affirmer comme jamais dans le prolongement de ce qu'avec Courage et Jacques Chirac et François Baroin en 2003 et 2004 incarnèrent pour rappeler que la France, c'est ce pays merveilleux dans lequel la laïcité permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Que la France, c'est un modèle qui n'est pas le modèle anglo-saxon du communautarisme, qui est un modèle républicain dans lequel la citoyenneté l'emporte sur tout le reste. C'est le pays dans lequel la loi protège la foi, mais où la foi ne dicte pas la loi. Eh bien, ces principes, ils n'appartiennent ni au code génétique du macronisme, c'est vrai, ni au code génétique de l'extrême droite. Ils appartiennent au code génétique de la France. Et cette France, elle cherche des porte-parole et j'essaye, modestement, mais avec beaucoup de détermination, d'être l'un de ceux-là. Donc ça n'a rien à voir avec Zemmour-Marcher, avec Le Pen-Macron, qui ne m'intéresse pas. J'essaye de penser à la France de demain et d'apporter une réponse des solutions concrètes aux Français qui souffrent. Zemmour, c'est plutôt, j'imagine, pour les idées sociétales qu'elle vous compare à Éric Zemmour. Pensez évidemment au mariage pour tous, même si vous avez évolué là-dessus. Parce que c'est vrai que vous avez quand même à droite eu ce problème pendant des années et des années. Ça serait intéressant de vous entendre aussi là-dessus. Parce que les Français, il y a l'économie, mais il y a aussi les idées. Vous étiez contre le Pax il y a quelques années, contre le mariage pour tous. À un moment donné, vous disiez même si la droite revient, on supprimera, ce ne sera pas rétroactif, mais quand même, on supprimera le mariage pour tous. Là, vous évoluez encore là-dessus. Parce qu'on a tous, moi le premier, sur ces sujets-là, manqué d'humilité. Moi, j'aimerais qu'on retrouve le chemin en France. Mais pas c'est toujours après que vous en apercevez. Mais non, ce n'est pas après. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, regardez, il y a eu le grand débat sur la PMA. Il y aura peut-être un jour le débat sur la GPA. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup de doutes sur ceux qui pensent exactement la même chose de 20 à 70 ans. Moi, dans mes rencontres, mes épreuves, mes échecs, oui, j'ai mûri, j'ai changé, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais parfois mal dit ou mal compris pour essayer d'aboutir aujourd'hui à une pensée cohérente. Sur ces sujets-là, je voudrais d'abord qu'on sorte d'une société de l'invective et qu'on bascule dans une société du respect. On a le droit d'être pour la PMA et contre la PMA. Pour ou contre, on a le droit d'être entendu. Deuxièmement, on a le droit aussi d'éditer des lignes rouges. Moi, je pense, comme une majorité de la société française, qu'il y a un danger qui nous guette de marchandisation du corps à travers la GPA, qu'on bascule dans un monde où, au fond, là encore, des couples riches pourraient faire appel à des femmes pauvres pour louer le ventre. Tout ça me gêne et me dérange. En tout cas, je pense que ça mérite de manière apaisée et sereine qu'on en parle en respectant ceux qui pensent différemment. Plus au point de manifester comme vous pouvez le faire. Exactement. Et je vais vous donner à vos deux questions. Le sujet central pour les nouvelles générations et la nôtre en particulier, l'écologie. Vous avez deux blocs qui s'affrontent de manière caricaturale, là encore. Les négateurs de l'urgence écologique, c'est-à-dire ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de problème. Et puis, les prophètes de l'écologie punitive et fiscale. C'est-à-dire, comme il y a un problème d'écologie, on va taxer le rural, l'automobiliste, etc. Moi, je suis un peu comme Sylvain Tesson. Je ne veux surtout pas le prendre pour témoin. Je ne veux pas l'embarquer dans mon affaire. Mais moi, je suis au fond pour une écologie absolue ou intégrale. C'est quoi la nature ? D'abord, on n'est pas propriétaire de la nature. On l'a reçue en héritage. Elle nous a été confiée. Et donc, on se doit de la protéger. Si on protège la nature, il faut protéger la culture. Tout ça fait un bloc. Et il faut dire la vérité aux Français. Depuis 10 ans, sur l'écologie, qu'est-ce qu'ont décidé de faire les hommes politiques ? Par l'acheter et faciliter. Être très lâche avec les États et les multinationales qui polluent Chevron Texaco en Amazonie depuis les années 90. Tout ce qui se passe en Amazonie ou dans l'autre poumon vert du Congo. Toutes ces entreprises qui ne respectent jamais rien multinationales des accords de Paris ou de Kyoto. Rien contre elle. Rien contre les États. Et à l'inverse, l'ouvrier de Sologne, le fonctionnaire de Tourcoing, l'entrepreneur d'Occitanie, on le taxe, on le fiscalise. Mais c'est justement ça votre problème. Si vous avez bien lu, je propose exactement l'inverse. Je propose, un, un tribunal climatique international pour enfin juger les grands, les puissants qui eux polluent et à l'inverse, une politique fiscale de récompense des comportements vertueux. Je propose, la TVA à 0% pour toute vente d'un produit frais par un agriculteur à un consommateur pour encourager les circuits de proximité. Je propose la gratuité de la carte grise pour les véhicules propres. Je propose de faire contribuer les grandes sociétés d'autoroutes qui ont accumulé des milliards d'euros sur notre dos depuis une quinzaine d'années pour permettre à tous les habitants des provinces d'acquérir un véhicule propre. C'est une autre vision du monde. Je ne dis pas que j'ai raison. C'est une autre vision. Je suis à 100% d'accord avec vous mais je me dis, mais comment vous allez réussir à prendre cet argent aux propriétaires d'autoroutes ? Il faut qu'ils acceptent. Au-delà de ça. Par la loi, par l'autorité de l'État, par une prise de conscience du monde politique parce que vous avez qu'il y a un renouvellement... Ce n'est pas vraiment de droite ça alors. Il y a une partie de ma famille et de la nouvelle génération à droite en tout cas. Vous savez, il y a des concessions qui se renouvellent. Obliger les entreprises à faire des choses, ce n'est pas vraiment de droite. Les autoroutes... Mais si... Le loi du libéralisme. Mais le général de Gaulle disait quoi ? Il faut l'alliance entre l'initiative et la liberté d'entreprendre. J'y suis favorable et l'État stratège. Il est des situations où on demande à ce que l'État intervienne et il en est d'autres où on demande à l'État de laisser tranquilles les entrepreneurs, les artisans, les commerçants. C'est ma philosophie. Vous avez soulevé un problème qui est le fil rouge de votre livre. Tout le livre vous expliquez qu'il y a une rupture fondamentale entre le peuple et l'élite et en fait, vous cherchez à monter le peuple contre l'élite. Alors, au-delà de vous dire que c'est un peu dépassé parce qu'avant vous, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon l'ont fait... On y revient. Je trouve ça... Je l'ai très bien lu. Je trouve ça extrêmement dangereux d'être dans un tel discours parce que même si vous le pensez, j'ai envie de vous dire gardez-le pour vous parce qu'on n'a pas besoin de ça. Et donc, vous rajoutez de la démagogie à quelque chose qui est déjà un feu follé dans la société française. Alors, ça m'intéresse... J'ai vraiment... J'ai dû me tromper alors ou mal écrire. J'ai essayé de dire exactement le contraire. Pourquoi j'ai appelé ça milieu de cordée ? C'était l'une des réponses que j'aurais pu apporter tout à l'heure. Parce que les milieux de cordée, à mon sens, ce sont ceux demain qui permettront de réconcilier les cordées toutes entières. Loin de moi l'idée, dans un pays fragmenté, de diviser les Français les uns contre les autres. Notre pays est suffisamment divisé. Je veux juste dire aux peuples français qui n'y croient plus et aux élites qui ne comprennent plus le peuple qu'il existe en France des ressources extraordinaires dans le monde politique, dans la fonction publique, chez les immigrés des quartiers populaires, chez nos artisans, nos commerçants, nos salariés, des gens qui ont envie que la France de demain, sortant de l'ancien et du nouveau monde, on invente ensemble un monde meilleur et que pour que ce monde meilleur surgisse, il nous faudra des solutions concrètes. Tournons la page de la politique, du commentaire et du bavardage et que ceux qui ont envie que la France de demain aille mieux prennent le temps de lire ce modeste livre dans lequel, vous ne pourrez pas me l'enlever, il y a neuf grandes propositions concrètes financées. On ne va pas faire les neufs ce soir, je donne la parole dans un instant à François-Olivier Gisbert à nouveau. Parmi ces propositions, par exemple, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est le rétablissement, pas pour tous, le rétablissement du service militaire. Pour qui ? Oui, je l'explique en un mot. Avant d'être député et maire d'une commune rurale, j'avais été chef d'entreprise pendant huit ans et j'avais commencé comme premier métier par professeur d'histoire-géographie dans un collège et un lycée public. Souvenir merveilleux, fugace, deux années. Et j'étais très marqué par la détresse de l'école de la République. J'aime nos instituteurs et nos professeurs. J'ai une admiration parce que je dois et à l'école et à la poésie et au théâtre le fait d'être ce que je suis devenu aujourd'hui, de m'en être sorti. Et je vois que nos professeurs sont face à, trois grands problèmes. Un, un manque de rémunération. On ne récompense plus les hussards noirs de la République. En moyenne, en France, c'est 28 000 euros par an. Un professeur, c'est 45 000 euros. En Allemagne, ça ne peut pas marcher parce que la récompense, la valorisation, la fierté de l'enseignement, tout ça doit être valorisé. Deuxièmement, c'est les problématiques de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. J'ai lu un rapport en tant que député il y a quelques jours. Rendez-vous compte, c'est un chiffre que je vous livre, 21 % des enfants de France à l'heure où nous parlons, tous rapports confondus, ne savent pas lire, écrire ou compter ou si peu lorsqu'ils arrivent en sixième. Céline Alvarez, la semaine dernière, immense défi qui est devant nous. Pourquoi ? Parce qu'entre mon naissance, 76, et aujourd'hui, un enfant de France a perdu 600 heures d'enseignement du français compte tenu, entre le CP et la troisième, compte tenu des différentes réformes. je plaide pour qu'on augmente de cinq heures par semaine le nombre d'heures d'enseignement du français à l'école primaire. Et je viens au troisième problème qui est les perturbateurs récidivistes et les décrocheurs scolaires. Emmanuel Gaume avait fait un superbe documentaire sur les épides et François Hollande, je le reconnais volontiers, avait créé le service national volontaire. En Ile-de-France, 500 jeunes décrocheurs ont fait le choix du service national volontaire ces dernières années. 75 % grâce à ce service national ont retrouvé une formation, une qualification et un emploi. Eh bien moi je plaide pour que les 100 000 décrocheurs scolaires soient obligés pendant trois à six mois d'avoir un service militaire obligatoire dans lequel, encadrés par des militaires, accession au permis de conduire, apprentissage des valeurs civiques et patriotiques pour les remettre dans le chemin duquel ils n'auraient jamais dû partir. Qui sont les perturbateurs récidivistes par exemple ? Vous savez, je vais vous donner un chiffre qui était à la une du Parisien il y a quelques semaines. Chaque jour en Ile-de-France, 2500 collégiens sont exclus. Chaque jour en Ile-de-France, 2500 collégiens sont exclus. Il y a donc une urgence à intervenir. On peut être exclu une fois et réintégré. Je plaide pour qu'au bout d'un moment lorsque les proviseurs, les principaux, les enseignants sont démunis, ce soit la puissance publique à travers des internats d'excellence, puis un accendrement militaire, on puisse trouver une solution d'une seconde chance pour cette jeunesse parce que 100 000 jeunes dans la nature chaque année, c'est un crime contre notre jeunesse et contre l'humanité. Franck, Olivier Gisbert, dernière intervention. Bravo pour ce que vous avez dit notamment sur les salaires des enseignants. C'est la honte française quand on sait que des profs en France en début de carrière sont payés deux fois moins qu'en Allemagne et un tiers de moins qu'aux Etats-Unis. C'est un scandale. Puis ça continue et j'ai rarement entendu des hommes politiques le dire comme ça, comme vous. Très bien, bravo. Bon, alors après, une fois qu'on a dit ça, quand on veut faire croire, c'est étrange parce que ce livre, au fond, je le disais tout à l'heure, je parlais de naïveté, il y a aussi beaucoup de modestie, on se rend une humilité, une écoute. Bon, mais quand on dit on va faire ça, ça va rapporter ça, on va faire ça, ça va se passer comme ça, vous savez très bien que ça ne marche jamais. La gauche et la droite ont perdu beaucoup de plumes. Les Français avaient l'impression qu'on leur a compté des craques. Et là, on a l'impression que vous recommencez un peu de la même façon. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que ces réformes qu'il faut faire, tout ça est intéressant, il faut tout ouvrir bien entendu, mais est-ce que ça ne doit pas se faire aussi au niveau local, régional ? Enfin, vous parlez d'ailleurs, vous venez des régions, comme vous dites, mais est-ce que ça ne viendra jamais d'en haut comme ça ? Ce n'est pas vrai ? Ça ne marchera plus comme ça ? Moi, ce que je veux à travers ce livre, c'est deux choses. D'abord, ouvrir des débats parce qu'il faut tout refaire et tout rebâtir. Et entre autres, sur le domaine fiscal et social et économique, il y a une telle colère qu'il nous faut apporter des réponses concrètes. Donc, il faut quand même que les élus de la nation travaillent, réfléchissent et soient en mesure de proposer des choses. Mais on devra s'appuyer sur des expérimentations locales. Je vais prendre un seul exemple pour revenir sur la laïcité. Valérie Pécresse en Ile-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Moi-même, je suis leader de l'opposition dans ma région et j'ai fait voter la Charte de la laïcité. Qui dit quoi ? Qui dit que toute association qui reçoit jusqu'à maintenant une subvention publique ne doit plus recevoir de subvention publique si elle n'est pas capable de s'engager à travers une Charte de la laïcité sur des valeurs fondamentales, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté de culte, la liberté de conscience. Dans nos régions, et entre autres, chez Xavier Bertrand, ça marche, ça a créé un électrochoc. Un certain nombre d'associations qui étaient en train de dériver ont été repérées. Donc je crois beaucoup à l'alchimie entre la puissance publique et le pouvoir des régions. Mais c'est vrai que la vision d'une France centralisatrice, ce n'est pas ma vision. C'est fini. Moi, en plus, je suis un élu du Loir-et-Cher, j'aime mon département, j'aime ma région, j'aime mon territoire. C'est bien ces problèmes de Macron aujourd'hui, d'ailleurs. Et le grand problème, d'ailleurs, la colère contre le président de la République. que j'ai l'occasion parfois, parce que dans ma circonscription, j'ai le zoo au parc de Beauval, par exemple, avec les pandas. Donc ils sont rendus en couple. – Elle vient voir son zoo de temps en temps. – Oui, c'est son filleul. – Oui, voilà. – Mais pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai vu, et j'ai beaucoup de respect pour la fonction présidentielle et donc pour le président de la République, mais j'ai vu, pas le fossé, l'océan qui est en train de se créer avec nos compatriotes. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, l'expérience des mandats locaux… – Des pandas ou des mandats ? – Des mandats locaux, pardon. Et d'ailleurs, elle, elle est… – C'est quelqu'un qui me bluffe, Mme Macron. – Elle s'occupe de Décrochard. – Je trouve qu'elle a une sensibilité que lui n'a pas toujours. En tout cas, je pense qu'il a du mal à saisir ce qui se passe en profondeur dans nos territoires et dans nos provinces. Et que la France de demain, si on veut la réconcilier avec elle-même et la faire renouer avec le chemin de la grandeur et de la prospérité, il faudra bien écouter davantage ces forces innombrables qui sont en train de se dresser dans nos territoires. À la France des provinces, Paris n'est pas toute la France. Il faut bien le rappeler, il faudra des élus des territoires demain. – Dernière intervention de Gaëlle Chakanoff. – Je voudrais poser une petite question parce que vous êtes très fort. Vous avez été numéro 2 à égalité du temps de Laurent Wauquiez. Là, de nouveau, avec Christian Jacob qui a annoncé qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. – Et pourquoi pas vous ? – Et pourquoi pas vous ? Parce qu'on sait qu'il y a en embuscade François Barouin, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Et donc vous, est-ce que vous allez être candidat ? – Aux primaires en tout cas. – Xavier Bertrand ? – Est-ce que vous êtes pour les primaires ? Est-ce que vous êtes pour le système des primaires au sein des partis ? – Alors il y a deux questions, je réponds d'abord à la vôtre sur les primaires. – Ils vont de pair. – Non, vous êtes contre les primaires, vous l'avez déjà dit. – Non, non, je dis, c'est équilibré, j'essaye d'être équilibré. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un processus de désignation transparent et démocratique, puisqu'on a un certain nombre de candidats, vous les avez cités, de Talan, Xavier Bertrand, François Barouin par exemple. – Valérie Pécresse. – Valérie Pécresse, bien sûr. Et quelques autres. – Pensez à tous, on ne sait jamais vous pourrez le Premier ministre. – Qui nous faut tout à la fois écouter les adhérents, parce que le processus 2016-2017 n'a pas fait quand même, n'a pas produit, c'est des effets uniquement positifs. Moi, je plaide plutôt à titre personnel, en tout cas, je verse ça au débat, pour une primaire ouverte aux adhérents et à des sympathisants qui, dans les deux années qui précèderaient l'élection présidentielle, seraient engagés comme sympathisants du parti politique, ce qui finirait, qui nous conduirait à avoir peut-être, non pas 4 millions, mais 1 ou 2 millions d'électeurs. – Vous avez peur que, comme la dernière fois, il y ait des gens de gauche qui aillent voter Juppé ? – Oui, franchement, qu'une primaire permette, sur 4 millions d'électeurs, selon les études, à 1 million de gens qui n'étaient absolument pas de notre famille politique, de se prononcer, ça dénature… – Déprimaire, mais on va dire réduite. – Équilibrée, semi-ouverte. Et à votre question, moi j'entends à tous les hommes politiques qui, depuis 10 ans, bien sûr, si je suis là aujourd'hui, j'ai une ambition, je l'assume, j'en suis fier, moi j'ai envie demain que mon pays aille mieux, mais il serait tellement prétentieux de savoir qui est en situation. – Non mais vous y pensez parfois, pendant 10 ans, 20 ans ? – Non, moi je pense à une chose, je demande une chose à ceux que vous avez cités, et je serai à leur côté. Moi je veux qu'en 2022, le soir du premier tour, au printemps, on ne revive plus l'apparition de deux visages, Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Je crois qu'il y a un autre chemin, qui est une alternative, profondément républicaine, mais qui respecte la valeur du travail, de la laïcité, des territoires et des provinces, et de l'écologie. Cet autre chemin, j'essaye avec ce livre de l'initier, en ouvrant des débats, et j'espère que ces idées seront portées, et que la droite populaire, sociale et républicaine pourra incarner ces idées en 2022. – Eh bien voilà, un début de programme, ça s'appelle « Milieu de Cordée », c'est publié chez Plon. Merci Guillaume Péthier, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. – Merci pour votre invitation. – Merci.